... Considéré comme un véritable exemple de réussite, ce groupe originaire du Cameroun est l'une des plus belles sensations de la scène urbaine africaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Entrevue le Mag sur la CRTV. Et c'est le groupe Xmaléa. Retrouvons-nous dans un instant dans Entrevue le Mag. ... Qu'est-ce qui vous rend Camerounais ? Le style que vous avez ? Ou la façon dont vous bougez ? C'est le choix que vous faites qui vous rend Camerounais. ... 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 vous, soyez avancé. Moi, je pense que la vie, c'est devant. Je comprends. Et le temps, il est reparateur. Je te dis, je te dis à toi, je dis... D'être un spectateur. Je vois les questions tout le temps. Vous aimez le Congo, ça ? Parce que ce que vous voulez, c'est qu'on vous dise que non. C'est clair, hein ? Vous aimez ça, la sorcellerie, là ? Non, vous n'aurez rien. La situation, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. On s'adapte à elle. C'est différent. Et on avance. Lorsque tu conduis, si tu regardes trop dans le retrovisage, tu es derrière, tu ne peux pas. Tu vas quand il est devant. Je te dis, le temps est reparateur. La vie, c'est devant. Il faut avancer. C'est bien clair. On va avancer. Alors, question pour tirer un thème, pareil. Bon, cette fois, c'est moi qui pose, qui vais lire le thème. Merci. Roger, bon footballeur, titulaire d'une licence. Et après ? Le ballon, là, je connais un peu, quand même. Je confirme. Ça s'arrête de 2-0 ou ? Non, mais je ne peux pas. À plein de temps, je ne peux pas être pro. Mais je crois que je ne vais pas encore jouer 30 minutes en CFA en France. Ok. Je pense que j'ai encore 30 minutes quand même. Le message est passé. Et vous étiez également titulaire d'une licence. J'ai fait l'aide bilingue à... Ah, d'accord. À Yaoundé. Qu'est-ce que vous en faites ? C'est lui qui m'aide à faire les choix avec mes collègues sur les thématiques, l'orientation à Donal, à une carrière, comment on voit une carrière, pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi il faut faire ci. C'est à ça que ça aide, en fait. Il ne vous prend pas l'envie de faire autre chose que de la musique ? J'adore la musique. Je ne peux pas vivre sans musique. Si tu m'enlèves la musique, tu m'as tué. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'arrêter de chanter. Il faut que je chante, il faut que je... Il faut que je chante tout le temps. Je ne peux pas m'arrêter. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas m'arrêter. D'accord. Ex-Maléa et Lady Ponce. C'est une question ? Oui, c'est une thématique qui appelle des questions. Votre relation avec Lady Ponce, quelle est-elle ? Ex-Maléa et Lady Ponce. Ex-Maléa en général, et puisque c'est vous qui avez tiré le thème, je commence par vous. À part moi. Bon, Ex-Maléa et Lady Ponce, je commence par là. On est une famille. On se connaît depuis, ça fait 10-15 ans. Oui. Et depuis là, on a des très, très bonnes... Vous avez collaboré ensemble. Oui, on a collaboré ensemble. Mais on vous a également prêté une idylle. Pardon ? On vous a prêté une relation. Bon, on a collaboré ensemble. Dernièrement, elle a sorti de très belles chansons. Oui, oui. Écrits par... Arrangé par Roger. Je sens que tu t'en fous de tout ce que j'ai dit. Tu peux seulement... Je n'ai pas la réponse à ma question encore. C'était une très belle histoire. On a vécu des très bons moments. Et maintenant, on est les meilleurs amis au monde. Voilà. On ne sait jamais. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. X. 11, 11, 11. Le temps est repérateur. Le temps est... Voilà. Il ne croit pas si bien le dire, Roger. Alors, il reste... Une question. J'ai peur de cette question. Dans le jardin secret de Xmalia. Ah ah. On parlait tout à l'heure de relations avec Lady Ponce. Vous particulièrement, Roger, je vous ai entendu dans une émission sur une chaîne concurrente. Vous disiez que vous n'étiez pas mariée. Vous êtes encore un cas à prendre. Ma vie privée, ce que j'aime, je les cache très loin de mon environnement et de ce que je fais. Il y a quelqu'un qui regarde, qui va certainement se reconnaître. Tu vas dire que je fais le bandit. Quand quelqu'un ne donne pas de... Ah voilà. Non, c'est bien. La réponse, elle est là. C'est qu'il y a quelqu'un. Non, mais sérieusement, Eric. J'éloigne ce que j'aime de tout ce tralala. Bon, en tout cas, pour le plaisir des fans. Quel est le portrait robot de la femme idéale pour vous ? Elle est mince, grande taille, forte, titulaire d'une licence. Celle qui est capable d'accepter le fort caractère de Roger. J'ai un fort caractère. C'est ce qui se dit, moi, je ne sais pas. Je sais qu'on dit trop de choses sur moi. C'est normal, c'est normal. Je sais qu'on dit trop de choses sur moi. Oui. Je prends ça avec beaucoup d'humilité. Philosophie. Avec beaucoup d'honneur. Je suis en première ligne. Dans les premiers coups, là, j'encaisse. Ça ne m'a pas tué depuis. Ça coule sur moi comme l'eau de la pluie. On dit beaucoup de choses. Je dis la femme, c'est la tolérance. La femme qui rassemble. La femme qui t'apporte un plus dans les idées. Tu comprends ce que je dis ? Mais la femme qui aime la famille, je comprends ce que je dis, qui tolère, qui pardonne, la femme qui est amour, ça va au-delà des simples atouts physiques. Le message est passé. Haïs, vous n'êtes pas marié non plus ? Non, non. Elle est la belle femme. Pas encore. Elle est comment ? Vous attendez quoi pour vous marier ? Moi ? Vous n'avez pas encore trouvé la belle fille ? Non, pas encore. Ah bon ? Avec le tour du monde que vous faites ici au Cameroun, il n'y a pas de belle fille ? Je cherche, j'observe. Vous cherchez encore ? J'observe encore. C'est important. Pour vous, elle serait comment, votre femme ? Pour moi, le plus important, certes, il y a les valeurs, mais le plus important pour moi, c'est qu'il faut qu'elle soit d'abord heureuse. Fait qu'elle soit heureuse. Du coup, quand on se met ensemble, elle ne va pas être là, oh, tu es venue tard du studio. Tu vois, il veut qu'elle soit pleine, qu'elle soit déjà, how do you say, happy, joyeuse, qu'elle soit complète. Et maintenant, quand on se met ensemble, c'est un bonus, c'est l'apothéose. Et parler doucement comme vous, parfois. Poser très calme. Mais je crois que les hommes calment même les femmes qui sont un peu… Message, peut-être au sœur de Roger Aubassa. Merci, Christian. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Merci infiniment, Daniel. J'espère que vous avez passé de bons moments avec la ravissante, Daniel. Et les questions aussi. Sois pas jaloux, mais c'est la meilleure rubrique, quoi. Ah ouais ? Non, mais c'est justement la raison pour laquelle on l'a fait appel à Daniel. On va accompagner Daniel par une prestation de vous, Exemaléa, avec une belle chanson. C'est « Temblor revient ». Voilà, ça veut dire… Reviens, c'est l'histoire d'une femme qui est partie dans le sommeil de son mari, abandonnant ses trois enfants. Et son mari l'implore de venir parce que… En tout cas, ce n'est pas l'histoire de Daniel Belonga. Voici le Ex-Maléa. En tout cas, c'est l'histoire de Daniel Belonga. 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 On a vu la photo tout à l'heure. C'était exceptionnel. Tu as juste dit merci à toutes ces personnes-là. Et dis merci à Dieu parce que je ne crois pas qu'on ait fait quelque chose de plus que quiconque. Tu comprends ce que je veux dire ? On a fait notre part et tout ça c'est la grâce de Dieu. Nous disons merci à Dieu et on espère qu'il va continuer à veiller sur nous. Il y a eu d'autres moments. Enfonci, ambassadeur je crois de l'ICEF. Comment vous avez vécu ce moment-là ? Avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'honneur. Et ça nous a fait réaliser que nous avions désormais une responsabilité dans la société. Et on espère qu'on a apporté notre modeste contribution à cette grande œuvre et à l'idée qu'il y a derrière. L'enfant c'est l'humanité et on ne touche pas l'enfant. Quand ça concerne les enfants, nous nous sommes interpellés au premier chef. Vous avez pratiquement fait le tour du monde, États-Unis, Canada, Europe. Des moments forts de ces voyages-là, des souvenirs que vous avez peut-être partagés avec les téléspectateurs. Ton premier stade en Guinée-Équatoriale. Premier concert dans un stade. C'était magnifique. Ça te marque, ça. C'est très fort. Tu parles de Yaoundé. Le succès, il était à Yaoundé, mais on n'imaginait pas. Et lorsqu'on arrive à Malabo, on nous dit qu'on a concert. Et lorsqu'on nous amène au stade, c'est marquant. L'Olympiade à Montréal aussi, il faisait très froid. Le Canada, c'est le pays du grand froid. Exactement, c'était ça aussi. Dans les loges, on grelottait. Il y a plein de souvenirs comme ça. Il y a des souvenirs aussi de rencontres. La première dame du Cameroun, qui aime beaucoup ce que fait le ex-Baléa. Oui, la première dame. Vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer la première dame. C'est une chance. C'est une chance et nous lui disons merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Elle n'a pas seulement fait pour nous, mais pour beaucoup de jeunes, elle l'a fait. Et on espère que Dieu lui prêtera encore beaucoup pour ta année et beaucoup de force pour qu'elle continue à aider la jeunesse camionniste. Comment est-ce que vous vous projetez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Si Dieu nous accorde la vie, ça sera beaucoup plus... Comment dire ? Ça sera beaucoup plus grand que aujourd'hui. Mais je veux juste me concentrer sur le suivi, le suivi, le suivi. Mais j'espère, j'espère vraiment continuer à faire ce que j'aime, c'est la musique. Et partager tout le monde. Rangé, quelle image souhaiterez-vous qu'on garde de vous quand vous ne serez plus ? Quand je ne serai plus là, j'espère que j'aurai la chance d'avoir avec le travail que nous faisons, j'espère que nous aurons la chance d'avoir des œuvres qui parlent pour nous, comme les œuvres parlent pour Ibois Lottin, comme les œuvres parlent pour tous ces grands artistes que nous avons connus qui ne sont plus là et qui ont laissé cet héritage-là. J'espère qu'un jeune, peut-être qui n'est pas encore né, et que demain, lorsqu'il décidera de faire la musique, qu'il nous fera honneur en interprétant l'un de nos titres. Ce serait une belle victoire, ça. La musique, elle peut te rendre éternelle. C'est un bel héritage que vous souhaitez laisser à la postérité. Exactement. En tout cas, on a été ravis de vous avoir sur le plateau d'entrevue Le Bag. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit, mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez rapidement dire un mot qui semble très important pour vous, Roger Aïs ? Alors, merci de nous avoir invités. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aventure continue. À deux ? L'aventure continue à deux. Il y a un album qui arrive, Back to the root. Il y a plein, plein de projets qui sont en route. Il y a un film, parce qu'il y a XM Film, que nous allons lancer bientôt. D'accord. C'est quoi, c'est un film, c'est un projet de cinéma ? Oui, c'est un film. Vous avez vu la chanson « Ta fille née, pas ta femme ». Oui. C'est les extraits du film. Nous avons réalisé un court-métrage pour dénoncer le viol incestueux. Toutes ces jeunes filles, ces enfants qui sont violés par leurs parents et tout le reste là. Parfait. Donc, il y a un film qui arrive. Il y a plein, plein de projets qui sont en route. L'aventure continue et demain nous réserve encore beaucoup de surprises. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur le plateau d'entrevue Le Bag. Peut-être avant de partir définitivement, je sais qu'il doit nous regarder en ce moment et qu'il y a beaucoup de réactions sur les différentes plateformes numériques de la CRTV. Quel est le petit message que vous passez à votre frère, Auguste ? Vous regardez la caméra où vous passez. Chacun vous le fera. Un petit message à Auguste. Qu'est-ce que vous dites à Auguste ? Je suis sûr qu'il nous regarde en ce moment. Tu sais que je t'aime. Tu es mon frère à vie. L'avenir nous appartient. Fais attention à toi. Salut ta tante, épouse et toute ta famille. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Aïs ? Comment tu te dis à Auguste ? Bien sûr. Juste pour dire que nous vous amons. Tu es toujours notre frère. Pas de quoi. Et nous vous espérons le meilleur que le monde peut vous donner. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et s'il vous plaît à la famille. Merci infiniment à vous également mesdames et messieurs de nous avoir regardé. C'était Entrevue le Mag. On va se quitter avec la belle interprétation de la chanson « Ta fille n'est pas ta femme » avec le Ex Maléa. À très bientôt. Voir un plan. En deownik de toutes er fått充 di بد, La chanson est très vite et m'a frustré. Mais, quand tu me dis Weight Oree, orize Tifique a moyen de me laisserproducer. Et surtout antévper retour aux joueurs… En hin requests pour encore multinationalesライ жителes. Et courant. Pour tout à la fille, Et puisen fait l'AS und prête par la sacré au village – c'est possible de nuestro fun. Et puis j'en próp tout que tu micheux ! Attême aware ? Juste un méthode mal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501